les louanges les remerciements les éloges n'appartiennent qu'à Allah le premier qui n'a pas de début le dernier qui n'a pas de fin l'apparent le dominant sur toute chose nous le louons nous revenons vers le repentant demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme celui qui est Allah guide nul ne saurait l'égarer celui qui est privé de sa guider nul ne saurait lui montrer le droit chemin qui atteste donc le seul digne d'adoration le parfait dans son essence dans ses noms et attributs dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienveillance sa miséricorde d'une part et sa justice basée sur son omniscience et sa sagesse d'autre part j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohamed ibn Abdillah qu'a la béni ses prophètes sa famille ses compagnons tout ce qui les auront suivi dans le droit chemin nous fasse l'honneur d'en faire partie n'est ce pas lui qui a dit en réalité je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement quand certains voient dans l'islam que la lettre je suis musulman je fais ceci je fais cela il y a un esprit derrière en réalité Allah a mis dans le coeur de tout homme de quoi agir et cette responsabilité et Allah est excellent Allah est parfait il aime l'excellence comme l'a dit le professeur Allah a prescrit pour tout acte l'excellence et comme il le dit également dans la surat 29 plutôt dans la surat al-nahl surat 16 verset 90 Allah a prescrit l'équité et l'excellence il fait des données à des proches et il a interdit ce qu'il a interdit quand un bedouin a entendu ça il a dit quel seigneur comment est-ce qu'on peut regrouper tant d'ordre et d'interdiction dans le même verset Allah est parfait sa parole est également et donc Allah a ordonné l'excellence en toutes choses nous avons chacun d'entre nous on l'a oublié mais ce n'est pas la seule chose qu'on a oublié pris l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala de n'adorer que lui comme Allah nous le rappelle dans la surat al-ahzab surat 33 verset 112 inna aradma l'amanata ala samawati wal ardu wal jibal inna l'akhri l'aya nous avons certainement proposé la amana ce dépôt de confiance aux cieux à la terre et aux montagnes ils ont été effrayés l'homme s'en est chargé il est vraiment un très grand injuste un très grand ingrat et donc le mokallif celui qui est responsable devrait rendre compte de sa responsabilité c'est ce que nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'une des sagesses pour lesquelles il a créé la mort et la vie le paradis et l'enfer celui qui a créé la mort et la vie afin de que vous distinguez entre vous les meilleurs à l'oeuvre donc chaque oeuvre sera jugée à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde nous fasse rentrer au paradis sans nous juger ou alors au moins pour certains de nos actes en effaçant donc nos péchés en particulier mais celui qui a fait le bien du poids de notre homme libéral Allah est juste et celui qui a fait la bonne action comme le professeur sallallahu sallam a dit à Ibn Abbas la bonne action celui qui a l'intention de faire une bonne action et qui la réalise grâce à Allah bien sûr il a l'intention de faire une bonne action et il la réalise grâce à Allah Allah lui le récompense de 10 à 700 fois voire plus pour sa bonne action et celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui y renonce grâce à Allah subhanahu wa ta'ala il lui inscrit un seul péché quant à celui qui a la bonne intention de faire une bonne action et qui en a été empêché et Allah sait tout celui-là il aura une bonne action complète c'est dire que l'intention est extrêmement importante dans l'acte dans l'acte du responsable bien entendu quand on est contraint ou quand on dort ou avant d'atteindre l'âge de la responsabilité qui est l'âge la puberté les actes ne comptent pas puisqu'ils nous dépassent on a été contraint de le faire donc les actes ne sont pas accompagnés d'une intention mais en dehors de cela tous les actes donc du responsable de là où tu es compté comme responsable et Allah sait où mettre son épreuve tous les actes sont précédés d'une intention c'est d'une importance vitale celui qui ne savait ni lire ni écrire mais qui avait le coeur le plus pur des hommes qui avait le caractère le meilleur des hommes a dit il a dit d'après le hadith très connu ô combien important les actes ne valent que par l'intention qui les anime et à chacun selon son intention tous les actes sont précédés d'une intention ça veut dire que tout acte est accompagné d'une intention et c'est l'intention qui va déterminer donc la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala et c'est l'imam qui disait donc ça c'est le premier hadith d'Omar bin Khattab comme tous les compagnons du professeur et qui a été rapporté par les deux l'imam al-Bukhari et le muslim qui est un hadith qui est ahad et ça a été rapporté de lui tout seul mais d'une importance telle que l'imam al-Nawawi parmi les 40 hadiths qu'il a choisi qu'Allah lui accorde le meilleur l'a mis en premier Al-Bukhari lui-même l'a mis en premier et donc certains savants ont choisi ce hadith en premier pour nous rappeler c'est la raison pour laquelle j'insiste dessus sur cette intention parce que tous les actes sont accompagnés les actes de responsables les actes où on est responsable sont accompagnés donc de l'intention en réalité il a dit également Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui a été authentifié Allah subhanahu wa ta'ala le parfait dans son essence dans ses noms et attributs et dans tous ses actes ne regarde pas suwarikum c'est-à-dire votre apparence ni amualikum ni votre richesse et Allah subit le riche mais il regarde vos cœurs et les actes il regarde le cœur c'est il sondait l'intention et Allah sait tout ce qui est ce qui a été ce qui sera ce qui n'a pas été si ça avait été ce que ce serait Allah il a dit ignorerait-il celui qui a créé alors qu'il est le subtil le bien informé Allah sait la trahison la trahison des yeux et ce qui est dans le cœur donc Allah regarde les cœurs bien qu'il sache avant de nous avoir créés néanmoins le cœur c'est une intention extrêmement importante elle est si importante qu'elle détermine la valeur donc de tout acte et c'est pour cela nous ne sommes malheureusement pas assez attentifs celui qui a créé l'amour et la vie a voulu subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse et dans sa miséricorde nous donner nous allouer plutôt un temps un temps pendant lequel nous sommes testés pour juger notre sincérité et ensuite nous serons récompensés par miséricorde par son agrément le paradis car elle nous compte parmi ses habitants ou alors parce qu'on a mérité c'est à dire son châtiment car elle nous en préserve dans ce bon monde et ou dans l'autre l'intention est si importante dans l'acte que même sans avoir fait une chose Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout le compense la personne de la meilleure façon en effet le prophète nous a enseigné et il ne parlait pas de lui-même dans la surat An-Najm 53 l'étoile il ne parle pas de lui-même verset 4 mais ce n'est qu'une révélation révélée il a dit le prophète il y a 4 types de personnes il y a 4 types de personnes une personne à qui Allah a donné le savoir et la richesse qui dépense matin, midi et soir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala une personne qui n'a ni savoir ni richesse et une personne qui a du savoir qui n'a pas de richesse et une personne qui a de la richesse sans savoir la première catégorie qui a le savoir c'est-à-dire l'ilm c'est qu'Allah aime subhanahu wa ta'ala qu'il a enseigné et qui a la richesse la dépense matin, midi et soir une deuxième catégorie de personnes qui a du savoir mais qui n'a pas de richesse qui dit si j'avais ce que celui-là a j'aurais dépensé de la même façon et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa ta'ala nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qui est sincère ce qu'il n'est pas va lui accorder au second la même récompense que le premier or Allah sait qu'il est difficile de dépenser les gens parfois sont capables de donner leur vie mais rarement un euro le bukhre c'est ce qui a fait perdre qui a fait perdre les gens d'avant nous c'est-à-dire l'avarice c'est l'avarice qui a détruit les communautés avant nous or quand il sait qu'Allah c'est les riches comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans la surat al-fatr le créateur quand il dit oh vous les gens vous êtes certainement des indigents vous êtes pauvres Allah il est le seul riche celui qui se passe de tout le digne de l'ange surat al-fatr 35 verset 15 donc ce seigneur subhanahu wa ta'ala a réparti les dons et de tout point de vue tout bien fait vient de lui et on le dit souvent et il faudrait qu'on se le rappelle pour ne pas avoir de l'orgueil que tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala Allah dit dans la surat al-nahals surat 16 verset 53 tout bien qui vous arrive ça vient d'Allah mais s'il l'a reparti c'est pour nous mettre à l'oeuvre nous mettre à l'épreuve pour que les gens distinguent ce qu'ils sont vraiment sincères ou pas si tu dis effectivement que je ne l'ai pas c'est pas parce que Allah ne t'aime pas le prophète le meilleur des hommes a demandé à Allah de vivre pauvre de mourir pauvre d'être ressuscité avec les pauvres il a dit j'ai visité le paradis la moitié la plupart des habitants sont les pauvres ils rentreront comme on le sait 500 ans au paradis avant les riches les riches rentreront 500 ans les riches qui rentrent au paradis parce qu'ils seront très peu nombreux rentreront 500 ans après les pauvres et Othmane a fait partie puisqu'il est au paradis comme l'a dit le professeur en 4ème position après d'avoir dit Abu Bakr est au paradis Omar est au paradis en 3ème position plutôt Othmane est au paradis et Ali est au paradis jusqu'à ce qu'il cite les 6 autres Mohajiroun donc émigrant de l'Amérique qu'il a cité dans le même hadith donc celui qui n'a pas d'argent quelle chance tu as celui qui n'a pas de bien et qui ne reste que peu pour utiliser dans ce dans quoi il a vraiment un besoin il va aller dans des satisfaire ses besoins vitaux fondamentaux et pourtant si tu savais si tu savais tu n'auras certainement pas envie les autres qui seront jugés parmi les 4 questions que personne ne saura éviter au jour du jugement dernier c'est parmi les 4 questions où tu as eu ton bien ton argent et comment tu l'as dépensé et les pauvres qui ont été dignes et sincères et qui ont eu de la science et qui ont envié les gens dans le bon sens du terme qui ont apprécié le don que Allah a confié à certains pour peu de temps et pourtant ce bas monde comme l'a dit le prophète qu'est-ce que j'ai à faire de ce bas monde disait-il je suis comme un cavalier qui s'arrête un petit moment sous l'ombre d'un arbre et qui continue sa route et donc si tu le savais tu remercierais Allah de t'avoir donné le peu que tu as et c'est beaucoup pour toi ma soeur mon frère il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger c'est pas parce qu'Allah ne les aime pas on a vu le prophète les meilleurs des hommes attachés une pierre deux pierres plutôt à son ventre tandis que d'autres avaient tellement faim et lors d'une bataille pour Allah qui était Al-Ahzab la guerre du fossé quand ils ont été encerclés par les coalisés pour exterminer les compagnons du prophète et lui en tête à Médine il avait faim et toi tu n'as pas faim les frigos sont pleins parfois les congélateurs aussi et tu es habillé et certains n'avaient qu'un habit comme cet homme qui est venu une femme est venue se proposer au prophète pour le mariage il l'a regardé il a baissé la tête un homme qui était dans cette belle compagnie a compris qu'il n'en voulait pas parce qu'il attendait l'ordre certainement d'Allah il a dit à Rasulallah donne-la moi un mariage il a dit qu'est-ce que tu as comme d'autres qu'est-ce que tu vas lui donner comme d'autres va chercher dans la tribu il dit qu'il n'avait rien il a été chercher dans la tribu une solidarité pécuniaire s'il y avait dans la tribu des gens qui pouvaient lui donner ou lui prêter rien il n'avait rien il est revenu le prophète sallam a dit est-ce que tu n'as même pas une bague en fer il a dit non il a dit j'ai ma tunique c'est la raison pour laquelle je vous cite ce hadith il dit j'ai ma tunique il dit qu'est-ce qu'elle va faire de ta tunique quand elle va le porter toi tu seras nue et quand toi tu vas le porter elle sera nue c'est-à-dire qu'il n'avait qu'une seule tunique on dit que l'amir des croyants Omar ibn Aziz que l'on cite comme savant et comme roi juste on dit que parfois il était retardé à la prière du vendredi puisqu'à l'époque l'imam c'était en même temps le chef spirituel et temporel c'est lui qui faisait la khotbah c'est lui qui dirigeait l'affaire des musulmans également c'est lui qui dirigeait les prières on dit que parfois il était retardé parce qu'il avait l'abbé le seul habit qu'il avait et l'abbé n'avait pas encore séché il avait une tunique et quant à nous nos garde-robes Allah seul sait combien ils sont remplis celui qui connaît ce bon monde n'en prendra que très peu que très peu parce que en prendre plus c'est plus de charge c'est Allah subhanahu alayhi en moins de donner à droite donner à gauche donner devant donner derrière et donc la troisième catégorie des personnes c'est quelqu'un qui a du bien matériel qui a la richesse mais qui n'a pas de savoir et qui se met à dépenser à tort et à travers comme beaucoup dix voitures comme une villa qu'elle la fasse miséricorde à un homme que j'ai entendu qui est décédé et son père il était cet homme dans des conditions enviables il était à l'ambassade d'un pays que je ne citerai pas et il est revenu il voulait impressionner son père qui est un homme sage qui était un homme sage car elle fasse miséricorde un homme instruit il a dit mon père tu sais il y a des gens ils ont dans leur palais 23 pièces le père dit c'est bien et quand ils dorment dans une est-ce qu'ils peuvent dormir dans les 22 en même temps il a dit non et alors à quoi ça leur sert et il a été rapporté que qu'est-ce que l'homme cherche de ce moment qu'est-ce qu'il peut avoir sinon quels sont ses droits sinon un toit qui le couvre contre qui le protège contre la pluie et le froid un animal qui peut monter et quelque chose qui peut couvrir c'est ça ses droits sa nudité à part ça de quoi tu as besoin et donc l'homme qui a beaucoup d'argent et ce n'est rien puisque Allah est le seul riche et qui se met à le dépenser matin et soir à tort et à travers entre les Jaguars les voitures de marque et je ne sais quoi d'autre et les séjours touristiques s'il savait que le paradis et ce qu'aucun nœud n'a vu aucune n'aurait entendu parler dans l'imagination n'est même pas passé dans l'espace près de qui que ce soit et que tout quel que soit ce qu'il aura ici ce ne sera pas comparable au paradis et surtout s'il avait préparé ce qu'il attend dans sa tombe ça aurait été mieux pour lui en donnant matin, midi et soir parce que ses œuvres vont lui tenir compagnie et la quatrième catégorie de gens il y en a beaucoup c'est quelqu'un qui n'a ni savoir ni argent mais qui voit celui qui n'a pas de savoir et qui a de l'argent qui dit si j'aurais fait exactement pareil si Dieu m'avait favorisé comme lui entre les voitures les femmes la célébrité et tout le reste j'aurais exactement fait comme lui alors qu'il ne l'a pas il aura les mêmes péchés que celui qui a gaspillé ce que Allah lui a donné pour peu de temps non seulement il ne l'a pas non seulement il n'en a pas profité mais il aura la même charge le même fardeau que celui qui en a profité mais pour très peu de temps puisque comme l'a dit le prophète si ce bas monde valait aux yeux d'Allah si ça pesait chez Allah le poids de l'aile d'un moustique il n'en aurait pas fait profiter un seul instant un non-croyant et c'est lui qui l'a dit qu'Allah le bénisse N'est-ce pas que ce monde est maudit maudit ce qu'il contient sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé est l'enseignant et l'élève donc si tu savais tu passerais ton temps à te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala justement l'intention comme on le verra Sha'Allah et fait partie donc de l'éthique du musulman pourquoi nous allons parler de Kik pourquoi nous allons parler dans cette introduction de l'intention parce que l'éthique c'est le bon comportement c'est l'adab en arabe comment considérer comment se comporter vis-à-vis de tout on va commencer par ton seigneur et maître subhanahu wa ta'ala mais on le verra plus tard Sha'Allah avec son livre avec son messager ou ses messagers avec les savants avec ton épouse avec ton époux avec les musulmans avec les non musulmans avec les animaux avec tout et avec toi-même le meilleur comportement c'est pourquoi Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu wa sallam pour le parfaire et donc il est extrêmement important et c'est là où beaucoup de gens se perdent parce que l'intention est si fondamentale que le prophète sallallahu wa sallam nous a dit que deux personnes qui se rencontrent dans l'intention de s'entretuer les deux sont en enfer on lui a dit oui mais celui qui tue oui certainement mais celui qui est tué il a dit il avait l'intention de tuer son frère il ne l'a pas réussi il est mort et il avait l'intention de tuer son frère ce n'est pas le cas de Qabil que son frère de Habil que son frère Qabil Kayin dans la tradition dite judéo-chrétienne qui a tué son frère à cause de ce qu'ils ont avancé pour Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ont avancé donc un sacrifice Allah acceptait de l'un et pas de l'autre pourquoi ? à cause de l'intention et Qabil a décidé Kayin de tuer son frère qu'est-ce que son frère a fait ? tu veux me tuer je veux me défendre non il a dit si tu avances ta main pour me tuer pour me combattre moi je ne vais pas le faire je voudrais que tu prennes mes péchés et Satan l'a poussé et il a tué son frère l'intention de Qabil il était de tuer et il a réalisé il n'aurait pas tué Kayin il aurait eu le péché comme l'a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam aucun péché dû à l'agression qui fait couler le sang sur terre ne se fait sans que ça le péché ne compte pour bien sûr celui qui l'a fait le crime l'assassinat faire verser du sang sans raison et sans remonter jusqu'à Qabil le premier Kayin qui a tué son frère donc il a dit il a conseillé à quelqu'un soit comme le meilleur des deux fils d'Adam c'est à dire Abil et ne pas même si on t'attaque tu peux certainement te défendre mais ne fais pas la même chose que l'autre que le transgresseur que l'injuste parce que si tu as l'intention de le tuer alors certainement ta destination est connue ce qui est différent que je m'explique de celui qui se défend et qui en est mort son intention c'est de se défendre son intention ce n'est pas de tuer le professeur quelqu'un lui a dit il y a un rasoul Allah alayhi salatu salam vois-tu quelqu'un qui veut me prendre mon bien il a dit ne le donne pas il dit et si il veut me forcer il dit ne le donne pas il dit et si il me combat il dit défends-toi il dit et si il me tue il dit tu iras au paradis et si je le tue il dit tu iras au paradis parce qu'il s'est défendu il a défendu son bien tout appartient à Allah donc il ne s'agit pas de se laisser faire mais simplement il ne s'agit pas d'avoir l'intention autre que de le faire pour Allah c'est lui qui épouse une femme a dit le professeur salam avec l'intention secrète de ne pas payer sa dot aura commis la fornication à Zina que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de ne même pas s'approcher celui qui a emprunté je m'adresse à mes frères à mes soeurs parfois celui qui a emprunté avec l'intention secrète et Allah s'étouffe même le subconscient avec l'intention secrète de ne pas rembourser il est considéré comme un voleur il a volé le bien de son frère ou de sa soeur ça a l'air de rien mais c'est extrêmement important le prophète nous a enseigné tout bien et nous a montré tout mal il nous a dit en particulier quand ils ont été à Tabouk et Allah sait que c'était long à la frontière de l'actuel Syrie et ils ont été on a déjà parlé de cela l'heure était dure c'est Allah qui en parle dans la sourate 9 en particulier le moment de difficulté où ils avaient une monture pour 18 personnes la plupart donc 17 sur 18 parmi les compagnons du prophète marchaient ils ont été jusqu'à Tabouk ils ont attendu une quinzaine de jours et l'ennemi qui était le Byzantin de l'Empire de la superpuissance a eu peur et n'est pas sorti finalement ils sont revenus vainqueurs sans combat et Allah a aidé le professeur par la le roub la frayeur dans le coeur de ses ennemis à une distance d'un mois de marche il a demandé aux gens de financer cette expédition puisqu'il a appris de source sûre que les Byzantins voulaient envahir Médine donc il a on dit que la meilleure défense c'est l'attaque donc il a décrété il a levé une armée la plus grande armée qu'il n'ait levée de son vivant pour y aller contre une armée dix fois plus nombreuse il a été il a été il a décidé de les attaquer chez eux plutôt que de rester et d'être encerclés comme ceci a été fait à à Médine en année 3 donc on appelle la bataille du fossé il n'y a pas eu de bataille véritable mais ils ont été encerclés il a demandé à chacun d'amener ce qu'il peut les gens ils ont amené ce qu'ils ont amené certains n'ont amené que des dates et ils ont été moqués par les hypocrites et Allah a révélé ce qu'il a révélé et il sait tout subhanahu wa ta'ala il défend Allah défend les croyants ils ont amené ce qu'ils ont amené c'est à cette occasion vous savez que l'intention secrète d'Omar c'est lui-même qu'il raconte quand il est venu trouver le professeur content de ce qu'Allah lui a permis de faire il dit à Rasulallah voilà ce que j'ai apporté il a dit qu'est-ce que tu as laissé chez toi et dit l'équivalent et Abu Bakr car la grève est venue parce que Omar s'était dit secrètement et Allah sait tous les secrets aujourd'hui je vais dévancer Abu Bakr c'est pas mauvais ce n'est pas mauvais comme intention dit Allah soyez les premiers à faire le bien il a dit également dans la surat Al-Mutafifin 83 les fraudeurs et pour cela que les gens rentrent en compétition vouloir vouloir avoir de hautes ambitions dans le bon sens du terme pour se rapprocher le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour s'éloigner du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est plus que recommandable donc Amar bin Khattab il a voulu pour une fois dépasser Abu Bakr parce qu'Abu Bakr était connu pour avoir donné à Allah donné au messager alayhi salatu wa sallam tout ce qu'il avait et le professeur sallam quand il le dit il l'a dit il a dit plus d'une fois si je devais prendre un ami j'aurais pris Abu Bakr quand les autres me traitaient de menteur il a cru en moi il a donné tout ce qu'il avait pour soutenir ma cause la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala vouloir dépasser celui-là c'est une très belle intention et Amar bin Khattab a fini d'exposer ce qu'il avait dans son coeur et il n'était pas menteur quand on a aperçu Abu Bakr venir et le professeur sallam a souri il ne parlait pas de lui-même alayhi salatu wa sallam il a dit et toi Abu Bakr qu'est-ce que tu as mené comme si je le voyais avec quelque chose qui ne dépassait pas peut-être le contenu d'une main il a dit voilà tout ce que j'ai trouvé il a dit alors qu'est-ce que tu as laissé chez toi il a dit j'ai laissé l'amour d'Allah et du messager alayhi salatu wa sallam ça c'est le coeur il a tout donné à Allah c'est pas beaucoup mais c'est pur l'intention était quoi c'est de tout donner comme si à propos de lui ou d'autres surtout lui et d'autres qui l'ont imité c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'honorer comme il a honoré dans ce moment il l'honorer dans l'au-delà par le verset 111 de la suratata surat 9 quand il a dit subhanahu wa ta'ala Allah achetait aux croyants leurs personnes et leurs biens en récompense du paradis et ça c'est une garantie comme Allah le dit dans la Torah dans l'évangile et dans le Coran et qui est plus qui tient plus ses promesses plus qu'Allah et donc soyez fiers réjouissez-vous du commerce que vous avez fait avec Allah on dit que quand ce verset a été révélé c'est même Abou Akr il s'est mis à pleurer les gens n'ont pas compris lui il a compris on dit pourquoi tu pleures il dit j'ai un seigneur extra c'est un seigneur qui est unique tout lui appartient il peut te le prendre quand il veut mais pourtant il te l'achète il te l'achète s'il veut il te prend la vie s'il veut il te prend les biens mais il te donne le moi et je te donne le paradis le prophétariste sallallahu alayhi wa sallam disait parfois quand Allah éprouve les uns et les autres par ce qui leur paraissait difficile il n'y a de facile que ce qu'Allah facilite il leur disait parfois n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est le paradis plus vaste que les cieux ne parlant pas de la terre je parlais donc de tabouk l'expression de tabouk à l'expédition de tabouk certains n'ont pas pu participer ils n'ont pas pu accompagner les professeurs sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils voulaient le faire je ne parle pas de kab et de hilal et de mourara je ne parle pas d'eux qu'elle a les agré dont on a déjà parlé et à propos de kab Allah a révélé y'a y'allazina amanu taqwullaha wa kunu ma as-sadiqin ou vous les croyant craignez Allah et soyez avec les véridiques verset 119 de la surat at-tawba surat 9 mais ceux-là ils n'avaient pas de quoi ils n'avaient pas de monture ils n'avaient pas de quoi financer ils sont restés et le prophète alayhi wa sallam au cours de cette expédition il a dit il y a à Médine des gens il y a à Médine des gens on ne monte pas une hauteur sur une montagne on ne traverse pas un fleuve ou une mare sans qu'il n'ait la même récompense que vous ils ont dit mais comment cela il dit parce qu'ils ont une excuse soit la maladie soit le dénuement notre Seigneur est généreux ma soeur mon frère si tu connaissais Allah tu l'aimerais ne sais-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala il est le seul l'unique dominateur l'unique le plus miséricordieux de miséricordieux plus miséricordieux qu'une mère vis-à-vis de son enfant ne sais-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit que celui qui est malade ou qui est en voyage qui à cause de cela ne peut pas faire ce qu'il faisait d'habitude Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges de lui écrire ce que il faisait avant Ibn Ammar Kalalagri ainsi que son père connu pour l'imitation du professeur ne priait pas pendant le voyage quand il était en voyage il ne priait pas la prière surrogatoire il ne faisait que la prière obligatoire sauf sauf le fajr et le vitre que faisait le professeur Allah on lui dit mais tu ne pries pas il dit si je devais prier j'aurais compléter mes prières obligatoires alors que le dohr al-asr comme tu le sais et le isha les prières à quatre rakas tu les divises Allah te permet de les rassembler entre le maur et le dohr al-asr et de ne faire que deux rakas pour les prières qui ont quatre rakas mais ce n'est pas le lieu de rentrer dans ce détail là on le verra peut-être un des samedis puisqu'on parle maintenant de la prière l'esprit et la lettre les samedis la nouvelle série donc aujourd'hui notre nouvelle série c'est l'éthique l'éthique c'est quoi c'est de profiter de son temps ma soeur mon frère tu as trente ans peut-être tu es jeune tu penses sur les trente ans tu as dormi quinze ans dix ans plus tôt tu as dormi dix ans un tiers huit heures par jour je ne parle pas des gros dormeurs huit heures tu as dormi dix ans tes quinze premières années Allah se le sait ce que tu as pu en faire tu n'étais pas responsable en général si c'est un garçon la puberté vient à quatorze quinze ans c'est une fille à dix douze ans avant tout ce que tu as fait ça te fait combien d'années dix ans de sommeil et ta vraie vie entre guillemets de responsable de mokallif a commencé seulement à quinze ans si tu es un homme sur tes quinze ans tu as dû dormir au moins cinq cinq ans il ne te reste plus que dix sur les dix le fait d'aller aux toilettes le fait de manger le fait de te nettoyer ceci et cela ça t'a pris un an au moins qu'est-ce qui te reste ? très peu sur tes trente ans qu'est-ce que tu as gagné ? tu as profité de combien d'années ? cinq six dix au maximum et encore et donc la vie c'est plus que l'or plus que l'argent le temps est précieux c'est pour cela que tu dois profiter au maximum de ton temps et pour en profiter il te faut avoir la bonne intention dans toute chose c'est la bonne intention qui détermine la récompense nous avons dit les actes ne veulent que par l'intention qui les anime mais à chacun selon son intention comme l'a dit le professeur Salam celui dont l'émigration a été faite pour Allah et son messager son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager et celui dont l'immigration a été faite pour une femme ou quelque chose de ce bas-mode son émigration lui sera comptée pour cela et donc cette intention est ce qui distingue l'adoration d'autre chose nous avons dit qu'il n'y a pas d'acte de responsable en tout cas où tu es responsable où tu seras considéré comme responsable où tu devras rendre compte sans qu'il n'y ait pas d'intention derrière donc cette intention est à deux niveaux disent les savants dans le chèque sa'adique à l'arifas misericam l'intention relative à l'acte c'est assez compliqué mais je vais essayer de la résumer nous avons été créés pour quoi ? pour adorer Allah l'adoration c'est quoi ? la meilleure explication que j'ai entendue c'est tout ce que Allah aime et agré parmi les actes du cœur de la langue et des membres et donc ça c'est l'adoration et tout ce que tu perds en dehors de ce tout ce que tu fais en dehors de cela qui ne rencontre pas l'agrément d'Allah ça n'est pas considéré comme de l'adoration mais les actes même temporels qui sont permis avec la bonne intention peuvent atteindre peuvent être récompensés par et compter comme de l'adoration comme l'a dit le professeur sallallahu sallam subhanallah sadaqah alhamdulillah sadaqah la ilahe l'Allah sadaqah allahu akbar sadaqah même dans l'acte conjugal de l'un d'entre vous il y a une sadaqah ils ont dit mais comment ? y aurait-il dans les relations conjugales une adoration il dit si vous le faites dans le haram dans l'interdit est-ce que c'est pas un péché ? ils ont dit oui ils ont dit oui plutôt le professeur sallallahu sallam a dit alors dans l'acte licite qu'Allah a permis et tout est permis dans ce domaine contrairement à l'adoration tout est permis sauf ce qui est interdit donc faire ce qu'Allah a permis avec l'intention de plaire à Allah comme le sommeil le manger etc c'était compté comme adoration c'était compté comme adoration donc dans l'adoration l'intention dans l'adoration il y a deux types le premier c'est celle qui est relative plutôt la première celle qui est relative à l'acte lui-même donc il y a l'acte obligatoire il y a l'acte surrogatoire l'acte obligatoire c'est ce qu'Allah nous a prescrit dans sa sagesse dans sa miséricorde parce que Allah n'a rien prescrit d'obligatoire que ce qui est indispensable et il n'a rien prescrit de surrogatoire que ce qui va embellir et compléter cela comme nous l'avons dit samedi dernier la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé c'est la prière si la prière est bonne Allah dit j'accepte tout on va commencer par les prières obligatoires si elles ne sont pas suffisantes elles ne sont pas complètes Allah va dire de rajouter les surrogatoires parce que la prière empêche les choses blâmables et les turputudes comme on l'a vu samedi dernier et vous le saviez déjà sur l'acte verset 45 sur l'acte 29 verset 45 il y a la prière obligatoire il y a le hajj il y a la umra dans ce que tu dépenses il y a la zakat qui est obligatoire et il y a les sadakats en général donc il y a des catégories qui sont obligatoires l'intention c'est de le faire la prière obligatoire le hajj obligatoire il y a le hajj que tu peux faire en plus la sadakat que tu donnes soit c'est la zakat donc l'intention est là et dans ce qui est surrogatoire dans ce que tu veux faire de plus donc ça c'est l'acte que tu dois distinguer l'acte l'intention est du domaine du coeur ce n'est pas quelque chose où la langue suffit ou même la langue est associée à l'intention comme beaucoup de nos frères et nos soeurs qui avant de prier disent ceci et cela oh Allah j'ai l'intention de faire non c'est une vida c'est une innovation les savants sont unonymes dessus à commencer par les compagnons du professeur sallam le seul endroit où l'intention doit être formulée c'est dans la umra et dans le hajj la baïk Allah la baïk la umra ou la hajj sous la forme soit de qiran soit de moufrod soit d'ifrod soit de tamattou mais là n'est pas notre sujet aujourd'hui sous la forme de hajj mais là tu dois prononcer ton intention de faire soit le hajj et la umra réunis le qiran soit que le hajj l'ifrod soit que soit plutôt le tamattou la umra ensuite tu te désacralises et ensuite tu fais le hajj ça c'est la catégorie et y compris dans la purification il y a différentes catégories soit tu le fais parce que tu as besoin c'est une obligation tu fais du ghusl tu fais le lavage pourquoi tu le fais on le verra mais est-ce que c'est le lavage qui est obligatoire parce qu'il y a eu une relation conjugale ou il y a eu un rêve pollué est-ce que c'est par hygiène puisqu'il est conseillé de se laver régulièrement est-ce que c'est parce que tu as chaud et que tu veux te rafraîchir ou est-ce que c'est parce que tu as lavé un mort ou il est conseillé de faire un lavage quand tu as lavé un mort ce n'est pas une obligation pour la plupart des savants donc il y a différentes catégories même dans l'acte d'adoration il y a différentes catégories tu dois formuler intérieurement et tu n'as pas besoin de trop réfléchir tu sais pourquoi tu le fais sinon ça t'en rentre dans ton dans ta réflexion et l'intention par rapport à celui à qui c'est destiné est certainement la plus importante c'est l'intention c'est ce qui détermine et là ça ne va te refaire que pour Allah subhanahu wa ta'ala si tu veux être récompensé par le seul qui va récompenser et ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il n'accepte que ce qui est fait que pour lui seul et il n'a besoin de rien il dit entre autres versets de la surate al-bayyina surate 98 verset 5 wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlesina lahuddina hunafa et il n'a été ordonné on leur a ordonné que d'adorer Allah de façon sincère et pure un adorateur sincère et pure mukhlesina lahuddina qui lui consacre entièrement exclusivement la religion hunafa un adorateur sincère et pure dans la surate 39 al-zumar le groupe verset 3 Allah dit subhanahu wa ta'ala après qu'il a dit il a dit subhanahu wa ta'ala que le wama de ici mukhlesina lahuddin dans la surate 39 verset 3 Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne le livre pour que tu adores Allah et en lui consacrant la religion et donc c'est pour cela que c'est l'un l'une des conditions trois conditions pour qu'Allah accepte toute oeuvre quelle qu'elle soit l'islam première condition deuxième condition que ce soit exclusivement destiné à lui subhanahu wa ta'ala et troisième condition et non la moindre le suivi de muhammad quand on le fait on doit le faire comme le disent les savants pour se rapprocher d'Allah l'intention c'est quoi on va pas bien se récrire avant de faire la prière mais c'est pour n'importe quel acte que tu dédies à Allah même si c'est un acte toléré et pas obligatoire et ni conseillé comme manger comme boire comme les relations conjugales comme regarder marcher tout simplement n'importe quel acte tu peux le rendre Allah va le récompenser si effectivement c'est pour te rapprocher d'Allah il aurait été mieux encore que je dise pour que Allah te rapproche parce que la hawla wa la khwata illa billah c'est Allah qui rapproche pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour espérer la récompense d'Allah et pour se prémunir du châtiment d'Allah voilà quatre choses disent les savants que l'intention doit nourrir quand il fait une adoration quand il veut dédier quelque chose à Allah pour que Allah te rapproche son rapprochement et il a dit subhanahu wa ta'ala dans les hadiths qudsi que vous connaissez rapportés par Abu Huraira et qui a été consigné dans le sahé de l'imam al-Bukhari qui dit donc mon célibataire ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire ensuite il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime quand je l'aime qu'est-ce qu'il y a ? je deviens la vue par laquelle il voit lui par laquelle il entend le pied par lequel il marche la main par laquelle il saisit s'il me demande je lui accorde s'il me demande la protection je la lui accorde c'est-à-dire le fait que ton intention soit de plaire à Allah tu ne vas regarder que ce que Allah aime tu ne vas dire que ce que Allah aime tu ne vas écouter que ce que Allah aime je ne dis pas entendre ça ne dépend pas de toi mais tu ne vas écouter que ce que Allah aime tu ne vas marcher que ce que Allah vers ce que Allah aime tu vas te taire parce que tu sais que dans cette situation Allah aime que tu te taises et donc on doit pour ces quatre raisons-là pour tout acte au moins tu auras gagné même dans ta prière quand tu es en train de même quand tu parles dans la prière en dehors de la prière quand tu te procènes quand tu te laves quand tu te tais quand tu regardes quand tu médites si tu arrives grâce à Allah par Allah et pour Allah tu arrives à mettre l'intention de plaire à Allah de chérer sa satisfaction d'être récompensé et d'éviter très certainement donc son châtiment ceci sera compté comme une adoration qui est tout simplement magnifique le professeur nous a dit pour la prière par exemple chacun d'entre vous n'aura de sa prière que la moitié le tiers le quart jusqu'au dixième au moins si en te concernant tu le fais pour Allah plutôt que ce soit un geste mécanique comme nous le faisons dans la géniflexion dans le recours tu le fais pour Allah tu renouvelles ton intention dans ta prière pas seulement Allah ou Akbar et tu continues après que dans chaque acte que tu fais que quand tu parles même en récitant le Coran que si ton intention pouvait être là pour dire voilà la parole d'Allah les louanges les louanges les remerciements les éloignes ne s'errent qu'à Allah oh Allah que tu sois loué et tu l'es la source de toute miséricorde Maliki au Midi le seul roi le jour du mois dernier je vais comparer devant toi comme toutes les créatures et si tout ceci te vient grâce à Allah et que ton intention c'est de plaire à Allah et que quand tu demandes même dans ton invocation il faut que tu sois sincère que l'intention soit pas de répéter comme un perroquet comme on le fait souvent Seigneur préserve accorde-nous belle part dans ce bon monde belle part dans l'au-delà et préserve-nous du feu est-ce que vraiment ton intention est celle-là de demander sincèrement à Allah belle part dans ce bon monde ou alors le coeur n'est pas présent ceci t'amène en allant à la mosquée en revenant de la mosquée en souriant le Brat de Salam a dit même dans le sourire de l'un d'entre vous à son frère et je rajouterai à sa soeur et à une sadaqa pourquoi ? à cause de l'intention et donc ça c'est l'intention pour qui on le fait et tout en évitant de le faire pour se faire voir pour un poste ou pour un courage comme celui qui a été comme on a dit on a dit au professeur il y en a qui se battent pour le nationalisme pour son clan le chauvinisme et quand on voit tout ce que l'on entend qu'Allah nous préserve comment les gens sont os racistes dans la communauté musulmane nous on est ici nous on est là qu'est-ce que tu es ? surat 49 verset 13 le meilleur d'entre vous le plus aimé chez Allah celui qui a le plus de valeur le plus onereux chez Allah c'est le plus pieux et nous on s'amuse plutôt à rechercher les nationalités je ne sais quoi l'autre il a dit c'est celui qui se bat pour que la parole d'Allah soit la plus élevée et éviter l'ostentation on se rappelle les trois premiers combustibles de l'enfer qui seront jetés dans l'enfer la tête la première celui qui a pris le Coran pourtant son intention c'était quoi ? c'était pour qu'on dise qu'il connait le Coran par coeur celui qui a donné sa vie pour Allah en théorie son intention c'était quoi ? qu'on dise qu'il était courageux et ça a été dit c'était pas pour Allah et celui qui a dépensé matin, midi et soir pour qu'on dise qu'il est généreux ça a été dit et ils seront les trois premiers combustibles dans l'enfer car on nous en préserve et donc tout ça pour dire quoi ? l'intention l'intention c'est quoi ? c'est le coeur même de tout acte et tout acte est fait pour quoi ? la vie et la mort c'est pour nous mettre à l'épreuve et donc tout acte doit être fait pour te donner l'occasion pour te rappeler Allah comme nous l'avons dit le hadith du professeur rappelons-nous ce monde n'est-il pas maudit ? maudit c'est ce qu'il contient sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé le enseignant le enseignant est le l'élève c'est-à-dire que même quand tu regardes la télé quand tu regardes ton live ton intention doit être là bien sûr que ton intention c'est pour quoi ? c'est pour passer le temps ? pourtant il est tard tu peux faire autre chose non ton intention c'est d'apprendre ou ton intention c'est de passer faire partie de cette compagnie que Allah aime où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala où à la fin les anges remontent vers Allah et il leur atteste qu'il leur a pardonné ton intention c'est quoi ? quand tu essayes de renouveler quand tu penses à l'intention souvent tu n'as pas resté deux heures sur une série ou en train de jouer des jeux vidéo qui t'apportent quoi ? ton intention c'est quoi ? c'est de te détendre alhamdoulilah quand ton intention est de faire du sport ou de changer d'activité c'est ce que les savants appellent changement d'adoration de forme d'adoration quand tu te couches pour te reposer pour dormir pour reprendre des sources ton intention est comptée comme de l'adoration et tu vas passer tes 3, 6 heures 8 heures à dormir et ça te sera compté pour de l'adoration pour que tu puisses te reposer et te consacrer à l'adoration d'Allah soit le dernier tiers de la nuit et ou toute ta journée est consacrée à Allah l'intention quand tu fais un pas vers quelque chose qui est licite si tu le fais pour Allah si tu te demandes mais pourquoi je marche pourquoi je parle quand je parle c'est l'intention de me faire voir ou c'est l'intention d'enseigner ou c'est l'intention d'empêcher un faible amable quand tu regardes est-ce que je le fais pour contempler la beauté de oui mais en contemplant la beauté de ton intention c'est quoi ? c'est d'apprécier la création d'Allah comme il le dit et il l'affirme il a il a la vérité même il y a dans la création des cieux et de la terre dans l'alternance de la nuit et du jour des signes des indications pour les gens qui réfléchissent verset 190 de la surate Ali Imran verset 190 de la surate 3 donc l'intention à partir de ce soir mes frères mes soeurs il faudrait que nous multiplions c'est ce que tu as gagné de ta vie tout le reste tu auras en rendre compte les 4 questions on a dit auxquelles il faudrait répondre il va falloir répondre je parle pas des 3 questions de la tombe les 4 questions au jour du mois dernier personne ne va bouger d'un pas avant de répondre c'est qu'est-ce que tu as fait de ta vie alors si ta vie a été consacrée à de l'amusement à de la futilité parce que tu sais pas pourquoi tu es là tu sais pas pourquoi tu fais ceci tu sais pas pourquoi alors c'est autant de choses perdues dont tu auras à rendre compte mais si tu as réfléchi dans chaque chose si tu peux de savoir pourquoi tu le fais alors très certainement tu gagnerais du temps tu gagnerais l'amour d'Allah il te rapprochera il sera satisfait de toi il te récompensera et sa promesse est vraie et il t'éloignera du feu que tu crains l'heure est déjà là l'énigme donc pour cette semaine jusqu'à samedi de mardi à samedi c'est nombreux sont-ils à le vouloir il n'y aura qu'un seul élu il est synonyme d'honneur et de délivrance il sera nombreux à le vouloir à le convoiter mais il n'y aura qu'un seul élu qui sera donc honoré et synonyme également la suite sera une délivrance qui suis-je voilà donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala face de notre vie un tremplin pour l'au-delà pour la richesse de sa satisfaction qui nous rapproche de lui subhanahu wa ta'ala qu'il nous récompense comme lui seul peut le faire et qu'il nous épargne du châtiment de l'enfer lui seul peut le faire les actes d'aucun d'entre nous disait Mohamed nous les ferons rentrer au paradis qu'Allah nous accorde le paradis sans jugement qu'Allah fasse notre vie qu'elle soit remplie de la bonne intention et la bonne intention certainement est aussi récompensée que le bel acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala inspire tout le bien vient de lui qu'il bénisse Mohamed sa famille ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin notre prochain rendez-vous incha'Allah c'est samedi à 21h pour l'épisode 2 de la prière avec le frère Mohamed qu'elle a le bénisse en compagnie incha'Allah du frère Karim qui est toujours fidèle et très exigeant pour la technique qu'elle a le bénisse et donc notre prochain rendez-vous ce sera samedi à 21h subhanakallahumma bihamdika ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubhulaykh allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa la alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma rabbika rabbil aizati amma yasifun wa salamun ala mursaleen wa alhamdulillahi rabbil alameen wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh au revoir